La marche du siècle vient d'avoir lieu, des étudiants et des lycéens sont entrés en grève pour le climat. Le moment est parfait pour se racler la tête contre le mur et inventer ce que pourrait devenir le mouvement pour la justice climatique. Vers où on va et qu'est-ce qui fait qu'on en est là ? Parce que là, finalement, c'est pas bien loin. En 40 ans de lutte contre le dérèglement climatique, en 40 ans de lobby citoyen par rapport à notre État, en 40 ans d'action contre les multinationales, leur victoire ne pourrait pas être plus éclatante et notre défaite plus douloureuse. Lorsqu'on parvient péniblement à rassembler 350 000 personnes dans les rues en France, ils sont une petite poignée à décider que finalement ils en font assez et à revoir les objectifs climatiques de notre pays tout entier à la baisse. On n'est pas en train de gagner la bataille pour le climat. En fait, on est en train de la perdre. Salement. Mais bon, c'est pas tout blanc, tout noir. En 40 ans, on a réussi à élargir le cercle des personnes conscientes de l'urgence. On a réussi à leur faire passer à un niveau supérieur d'engagement. Mais nos modes d'action restent attendus. Nos marches, nos chaînes humaines, nos slogans, nos banderoles, nos pétitions, même nos blocages forment un répertoire que l'État et les multinationales savent au mieux ignorer et au pire détourner à leur avantage. En fait, on n'arrive pas à surprendre, à faire irruption, à créer la brèche et à gagner le rapport de force avec ses adversaires. Depuis 5 ans, maintenant, on dit qu'on a 5 à 10 ans pour inverser la vapeur, pour impulser des changements radicaux qui nous permettraient de rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement. Bon, après 5 années de lutte sans victoire décisive, on devrait être en train de paniquer, surtout qu'il y a tous les appels alarmistes des scientifiques. On devrait être en train de revoir radicalement notre copie, de chercher des chemins de traverse. Il n'en est rien. La plupart des associations, des ONG environnementales sont en train de s'engager dans des nouvelles campagnes d'expression de leurs désaccords sans augmenter le niveau de radicalité ni de leurs discours ni de leurs actions. Je n'ai pas du tout l'intention de faire table rase sur 40 années de militantisme écologique ni de juger qui que ce soit. Seulement, voilà, je suis terrifié par l'état de ce monde et la direction qu'on est en train de prendre. Je me suis posé cette question qui m'a franchement chamboulé, c'est est-ce que si on continue ce qu'on est en train de faire au rythme qu'on a aujourd'hui, on aboutit à ce que des centaines de millions de gens crèvent des causes du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité ? La réponse est oui. Que ce soit clair, je suis convaincu que nos mobilisations ont permis d'empêcher que des mines de charbon soient construites, que des gazoducs ne sont pas sortis de terre, tout comme des grands projets inutiles. Seulement, à chaque fois qu'on gagne des trucs, c'est partiel et on ne gagne pas assez vite. Or, en matière climatique, des victoires partielles et lentes, c'est juste un autre mot pour des défaites. Franchement, je pense qu'on va vers notre mort prématurée avec peut-être la satisfaction d'avoir tenté quelque chose. Je refuse cette situation. Un certain Albert Einstein disait que reproduire toujours la même chose en attendant des résultats différents, c'était la définition de la folie. Je suis à peu près convaincu qu'il est encore possible de faire un pas de côté, de tirer des apprentissages de nos échecs et de revoir nos stratégies et nos modes d'action. D'ailleurs, je constate mon propre échec. Je n'ai pas la prétention d'apporter des solutions, peut-être juste quelques suggestions à la limite. Non, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour nous encourager à faire mieux, pas pour nous culpabiliser parce qu'on ne fait pas assez. C'est vraiment pour nourrir la réflexion du mouvement climat dans la confiance que si on fait ça, on va pouvoir faire émerger des nouvelles stratégies et même peut-être construire une lutte qui sera plus créative, plus autonome, plus solidaire, plus radicale et qui va peut-être nous permettre d'être à la hauteur de cet enjeu qu'est la survie de l'humanité sur notre petite planète. Alors parmi toutes les raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on n'est pas encore dans une bifurcation radicale vers une société plus juste et plus durable, on a choisi l'équipe de Partager le Sympa de se concentrer sur ce que nous, le mouvement climat, on pourrait faire différemment. Donc nous, on a trouvé deux, trois trucs, mais pas que nous, il y a aussi plein d'autres gens, plein d'autres militants aujourd'hui et aussi des gens avant nous qui ont identifié un ensemble de mécanismes, de manières de réfléchir qui nous font reproduire les mêmes modes d'action et les mêmes stratégies, qui en fait cadrent notre imaginaire et notre créativité. Ce n'est pas un hasard si on organise des marches mois après mois. Ces mécanismes, ils n'existent pas partout, ni tout le temps, ni chez tout le monde, mais ils existent. Et moi-même, beaucoup des choses que j'ai faites sont cadrées par ces mécanismes. Ensemble, si on additionne tous ces mécanismes, ils forment ce qu'on a appelé un logiciel militant. Et ce qu'on a envie de vous proposer, de proposer au mouvement climat, c'est de faire une sorte de mise à jour de notre logiciel militant, de regarder bien droit dans les yeux tous ces mécanismes et d'essayer d'aller feinter nos habitudes pour faire autre chose. On a repéré quelques mécanismes dont il faut se méfier, avec quatre grandes catégories. Les choix automatiques, les freins psychologiques, les limites culturelles et les problèmes structurels. Les choix automatiques sont les choix automatiques dans nos modes d'action, dans nos modalités, dans les trucs qu'on décide de faire. Et en l'occurrence, la marche pour le climat est le meilleur exemple de ces choix automatiques. C'est-à-dire qu'elles consistent à une expression de notre désaccord vis-à-vis de notre gouvernement. On n'est pas dans une manifestation qui va réaliser ce qu'on est amené à demander, mais on est vraiment dans une demande envers des autorités supérieures. D'ailleurs, l'objectif est avant tout de former une grande communauté de sens et de valeurs, plutôt que d'atteindre des objectifs. L'objectif est d'ailleurs de faire masse, d'être le plus nombreux possible, sans préciser exactement comment et pourquoi cette masse va être mise en mouvement, comment de cette masse on va obtenir de la puissance. Mais il y a l'espoir que si on est assez nombreux, c'est vraiment l'objectif du nombre, automatiquement, ça va enclencher des changements, ça va enclencher un rapport de force et on pourrait obtenir ce qu'on demande. Personnellement, j'aimerais juste qu'on vérifie qu'on a effectivement besoin de plus de monde ou si le problème n'est pas la manière dont ces gens sont mis en mouvement. En tout cas, on a vu que le gouvernement n'a pas bougé le quart du début d'un orteil, mais ces marches ont été qualifiées de succès historique, principalement en raison du nombre de personnes qu'on a réussi à mobiliser et de la quantité d'articles de presse qui en faisaient l'éloge. Que ce soit clair, j'ai absolument aucun problème avec les marches pour le climat. J'aime y participer. Je pense qu'on a besoin de ça, de grands moments dans lesquels on se rassemble, dans lesquels on puise de l'énergie, dans lesquels on se voit tous. Le seul truc qui me dérange, c'est que ce soit devenu un choix automatique, qu'on soit bloqué dans notre créativité, dans la reproduction d'un contenant sans contenu et d'un format d'action qui finalement est connu et attendu de nos adversaires. On peut dépasser tous nos choix automatiques si on prend le temps de les nommer. Et on va quand même trouver des problèmes structurels. Le mouvement climat est largement organisé par des associations, des structures, des collectifs qui sont de fait plus lents à réagir que les militants. Ce sont des sortes de gros paquebots. Elles ont besoin de stabilité, de se projeter dans le temps, de mener des campagnes qui sont claires et qui ne bougent pas, ce qui empêche des changements de trajectoire rapide dont on pourrait avoir besoin. À l'intérieur des structures, chacun a son rôle bien délimité, le chargé de campagne, le chargé de com. Toutes ces personnes ont le nez dans le guidon et ça empêche une forme de regard global. C'est plus difficile en tout cas de l'acquérir. À la tête de ces structures, on trouve souvent un état-major de héros qui ont une position assez sacrée, qui réfléchit et décide pour tout le monde. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent coincés de par leur position à ne pas pouvoir partager leurs échecs, leurs doutes, leur remise en question. Piliers de la communauté, ils doivent maintenir tout ce petit monde sur le paquebot. Cet état-major concentre les informations. Et tout cela a un coût. C'est ce qu'on appelle le recyclage de la révolte. Un nouveau venu qui viendrait avec la rage de vivre et l'envie d'être à la hauteur de cet enjeu n'aurait pas accès aux informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre des décisions, ne serait pas autonome et ne pourrait tout simplement qu'apaiser sa révolte pour rentrer dans les clous que proposent les structures. Encore une fois, ces mécanismes ne sont pas présents partout ni tout le temps et je ne suis pas du tout contre les associations ou les collectifs. Je pense même qu'on en a besoin. On a besoin de s'organiser, de perdurer dans le temps, de développer une expertise et tout simplement se donner les moyens de notre lutte. C'est juste qu'il faut qu'on prête attention à ces mécanismes de manière à éviter que les structures deviennent des freins à des initiatives spontanées, réactives, non consensuelles, autonomes. Si on arrive à dépasser les problèmes structurels, il y a de bonnes chances pour que les limites culturelles continuent de contraindre notre créativité et nos stratégies. À commencer par la croyance dans une transition douce qui ne sacrifieraient pas trop notre confort, là où les scientifiques parlent plutôt de virages à 180 degrés et même de divisions par 4 ou par 6 de notre niveau de vie. Autre biais culturel qui guide nos stratégies, c'est le citoyennisme, le postulat selon lequel l'État, le gouvernement, la mairie, le Parlement vont nous écouter et faire ce qu'on leur demande de par notre statut de citoyen. Mais que se passe-t-il si elles fonctionnent en l'occurrence par et pour la société de consommation ? Comment on compte dépasser cette contradiction ? Que se passe-t-il si nos institutions ne sont pas à la hauteur ? Est-ce qu'on reste contraint par ce rôle et cette position de citoyen dans la demande vis-à-vis de ces institutions ? D'ailleurs, lorsqu'on devient partenaire de nos institutions, on va devoir intégrer la logique, les règles du jeu et le tempo politique de nos adversaires. Et en ça, on s'organise pour perdre. On va mettre notre énergie, beaucoup d'énergie, dans ce qui semble gagnable par rapport à nos institutions plutôt que ce qui serait nécessaire de gagner. Dans un autre registre culturel, nous avons au sein du mouvement climat une très forte culture du faire. C'est le quotidien des réunions militantes. Qu'est-ce qu'on fait le 16 mars, le 20 juin ? Comment on s'organise pour le 12 septembre ? À ça, qui est parfaitement nécessaire, j'aimerais qu'on crée aussi des temps pour se poser la question pourquoi on le fait ? À quoi on tient ? Et qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? Je pense qu'on souffre de n'avoir pas d'espace de réflexion, de brainstorm et de bilan pour pouvoir se poser ces questions-là. C'est une des faiblesses de notre mouvement, la pauvreté intellectuelle et créative que l'on a parce qu'on n'a pas d'espace d'éducation populaire, d'endroit dans lequel vraiment on apprendrait ensemble comment mener notre lutte, pourquoi on le fait, comment convaincre les gens autour de nous. C'est des espaces comme ça qui nous permettraient de questionner et mieux comprendre la stratégie non-violente, qui est en l'occurrence une stratégie du conflit et du rapport de force, mais qui est trop souvent invoquée pour justifier un pacifisme inoffensif, le légalisme, qui nous fait rester dans les clous de peur de trop déranger nos adversaires. Dernière limite culturelle que je vois malheureusement trop souvent et qui me fend le cœur, c'est la culture du sacrifice. C'est le fait de s'interdire de bien vivre notre lutte, d'en prendre trop sur les épaules et d'aller vers un burn-out qui est malheureusement un vrai problème dans notre mouvement, à quoi j'aimerais substituer une culture radicale du soin, ce qui voudrait dire par exemple qu'on ne demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'en s'assurant qu'ils puissent le faire en toute liberté, à leur manière et en prenant soin d'eux. Une fois dépassées nos limites culturelles, on risque quand même de faire face à nos freins psychologiques, à commencer par le récit d'impuissance. On va réduire l'ambition de nos campagnes sans même en avoir conscience. On va mener des petites batailles qui vont nous permettre de remporter des petites victoires parce qu'on a intégré notre impuissance. Pour contrer ça, j'aimerais bien qu'on s'encourage en se posant la question par exemple « J'aime bien ton idée, est-ce que tu peux la rendre plus ambitieuse ? » On dimensionne aussi nos actions en fonction du récit du manque de moyens en termes financiers et humains. On pourrait avoir beaucoup plus de moyens qu'avant, des gens pléthores qui ont envie de faire un max de choses et de participer y compris financièrement. Si on n'en fait pas la demande, on n'obtiendra jamais ce soutien-là et on continuera à faire petit faute de n'avoir su, voire grand. Au moment de prendre des décisions, que ce soit en groupe ou inter-organ, on va privilégier l'obtention d'un consensus sur les modes d'action. Alors que peut-être que juste un consensus sur les objectifs aurait suffi, ce qui nous aurait permis de nous additionner plutôt que de nous soustraire. Du coup, on obtient un consensus mou, des mobilisations qui ne plaisent réellement à personne et par ricochet, un engouement limité. On obtient donc une petite campagne, une petite action pas très ambitieuse, mais c'est pas grave, on n'en fait pas tout un plat parce que c'est pas celle-là qui doit tout changer. Non, celle qui changera tout, on l'attend quand ce sera le bon moment, quand on aura les bonnes personnes avec la bonne stratégie. C'est la pédagogie de l'attente. A l'inverse de faire maintenant avec les moyens qu'on a, ce qui est à la hauteur de ce qu'on souhaite, on attend. Des actions peuvent du coup ne plus vraiment nous plaire ou même ne plus être pertinentes par rapport au contexte. On va s'entêter à les faire, de peur d'avoir fait tout ça pour rien, c'est le syndrome de la dépense gâchée. Ce genre de mobilisation peine à remporter des victoires. Et ce serait pas trop grave si on prenait le temps de décortiquer les raisons de nos échecs et d'apprendre collectivement sur comment on en est arrivé là. Mais malheureusement, pour préserver le moral des troupes, trop souvent, on prend pas ce temps-là et on apprend du coup pas de nos erreurs. Ma crainte, c'est qu'en ne dépassant pas ces mécanismes, on ne se condamne. On se condamne à manquer d'imagination, de créativité et même de radicalité. Alors radicalité, pas dans le sens à qui lancerait le plus fort le pavé dans une vitrine, mais vraiment dans le sens aller à la racine du problème, s'attaquer à cette racine-là plus que simplement s'occuper des symptômes de la manière qui nous convient le mieux. Alors voilà, en m'écoutant, vous serez peut-être tenté de vous dire « Bah oui, c'est bien gentil, maintenant on fait quoi ? » Bon, faire une mise à jour de notre logiciel militant, ça prend un tout petit peu de temps, donc donnons-le nous. Ce document est téléchargeable sous cette vidéo. Notre espoir, c'est vraiment qu'il puisse contribuer à une discussion assez globale au sein du mouvement climat. Donc si ça vous intéresse, téléchargez-le, imprimez-le, affichez-le dans les salles de réunion et même distribuez-le en flyer et essayez de créer des espaces pour se dire « Est-ce que ces mécanismes-là, on les a déjà vus à l'œuvre ? » et comment est-ce qu'on pourrait les feinter pour ne pas les reproduire à l'avenir ? Dans la confiance vraiment que ça va nous donner un ancrage qui sera beaucoup plus fort. Maintenant qu'on a bien déconstruit notre cadre, reste à en reconstruire un nouveau. Les questions qu'il faut se poser. Ce que je propose ici, c'est de suivre un raisonnement en six points, mais on peut bondir de l'un à l'autre, c'est un brainstorm, une tempête d'idées, pour inventer des nouvelles stratégies et des modes d'action. Et l'idée, c'est vraiment de le pratiquer. C'est le meilleur moyen de le comprendre. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce document et à inviter votre association, votre groupe de potes, votre collectif à tester ça. C'est à peu près trois heures pour un groupe de trois à quinze personnes. Ok ? Alors, avec Partager C'est Sympa, on l'a inventé et appliqué à partir du problème des pesticides en France. On a donc commencé par analyser le contexte. Qu'est-ce qui se passe ? Qui dit quoi ? Et de quoi on parle ? En l'occurrence, il y avait un documentaire d'envoyé spécial qui faisait état de la situation d'une entreprise qu'on appellera Massanto. On a fait le point où est-ce qu'on en est actuellement. Clairement, ça nous a fait bouillir cette histoire. On n'en revenait pas qu'une entreprise puisse se comporter comme ça, mentir à répétition et être totalement impunie. Et on était aussi super frustrés de réaliser que des campagnes grand public comme Nous voulons des coquelicots peinaient à obtenir les résultats qu'elles espéraient et qu'on faisait peur à personne en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tout de suite bondi sur la prise de conscience de nos habitudes militantes. On sait ce qu'on aurait fait. On aurait demandé à l'aide d'une pétition que nos gouvernements se saisissent du problème et mettent fin à la pratique de ces entreprises. On aurait organisé une manif, on aurait fait une campagne d'emailing aux députés, on aurait même fait une action de désobéissance, une scène de crime au siège de la société. Et en fait, on sait exactement ce qu'on aurait fait et du coup, on est devant l'évidence que c'est vraiment un panel d'actions qui est connu et reconnu, qui n'aurait surpris personne, n'aurait fait peur à personne et dont d'ailleurs l'évaluation, clairement, ce serait fait sur la base du nombre. Combien de personnes ont signé la pétition, combien de personnes ont rejoint notre manif et combien de personnes ont participé, combien d'articles de presse ont été fait autour de notre action de désobéissance. Bon, là-dessus, on s'est demandé est-ce qu'on veut tenter autre chose ? On s'est fixé des objectifs. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et si plutôt que d'interdire l'utilisation d'un produit, on avait pour objectif de dégager l'entreprise infâme à l'origine de tous ces produits. On s'est donc fixé pour objectif de bannir Masanto hors de France. D'autres pays l'avaient fait, c'était concret, ambitieux et en même temps, c'était à notre échelle et puis c'était fichement utile. Rester à identifier des cibles et bien comprendre notre cible principale. Quel était son objectif ? Vendre davantage de produits chimiques et par quoi elle passait pour réussir à le faire ? Par ses usines, par son siège, par ses sous-traitants et par ses lieux de vente. On a tout listé et on est passé à l'imagination de l'action en s'assurant que pour chacune des cibles, on avait un moyen d'action qui ferait éruption, qui irait surprendre, qui irait frapper fort là où ça fait mal. Moi, je me suis dit qu'une des bonnes manières de frapper Massanto, c'était de faire que ces produits ne se vendent plus vu que c'est l'objectif principal de l'entreprise. Alors là-dessus, je dois dire que mes collègues m'ont plutôt dit que ce n'est pas très réalisable comme objectif, laisse tomber. Alors, l'important dans ce genre de brainstorm, c'est qu'on encourage les idées, qu'on la chérisse quand elles arrivent et qu'on cherche vraiment à trouver qu'est-ce qu'on aime dedans plutôt qu'essayer de la dégager dans sa totalité. Là-dessus, j'ai envisagé une manière pour saboter les produits qu'il y aurait dans des magasins avec une espèce d'action de désobéissance où on se ramènerait avec des sacs de sable qu'on mettrait dans les produits et tout et clairement, ce n'était pas réalisable. Mais l'important, c'était de garder l'objectif en vue, faire que les produits ne se vendent plus et contourner les différents blocages qu'on peut avoir comme la difficulté de la réalisation, le nombre de personnes qu'il faut mobiliser, essayer de revoir plus petit ou alors le niveau de répression, comment éviter la répression. Du coup, je suis passé par l'idée de barrer les codes-barres, mais en fait, ça ne marchait pas. Je suis passé par l'idée de percer les liquides, mais ça allait en foutre partout, ça allait être hyper visible. Et là, je me suis dit mais ce qui empêche vraiment qu'un produit se vende, c'est qu'il n'ait pas de bouchons. S'il n'a pas de bouchons, il ne peut pas être vendu. On a déroulé cette idée et on a abouti au fait qu'on pouvait faire une vidéo qui diffuserait massivement l'information que si on enlevait les bouchons, il ne se vendrait plus et faire un espèce de concours à qui réussirait à avoir le plus de bouchons chez soi. On aurait du coup une action totalement décentralisée, pas besoin d'être en groupe, parfaitement invisible, c'est très discret, et qui atteindrait réellement l'objectif de faire que les produits ne se vendent plus. Évidemment, c'est qu'un exemple, c'est très synthétique et ce n'est pas la fin du problème. C'est juste pour vous montrer ce que peut permettre le fait de s'appuyer sur ce genre de document pour inventer des nouvelles stratégies. D'abord, ça nous permet de garantir qu'on ne passe pas à côté de nos objectifs, qu'on les nomme et qu'on s'y tient. Et ça peut nous permettre aussi d'être super créatif, de dépasser et au moins d'avoir conscience de nos mécanismes et de nos habitudes et d'inventer quelque chose qui fasse réellement irruption. Vous imaginez si on faisait tous cet exercice ? Si là, partout en France, après cette vidéo, des groupes se formaient et utilisaient ce petit guide pour inventer des nouvelles stratégies qui pourraient permettre au mouvement climat de faire irruption, de mener le game, de donner le tempo politique, ce serait tellement cool ! Si ça vous plaît comme idée, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, c'est le moyen le plus sûr pour qu'elle se diffuse. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a parlé, à quoi vous avez pensé et à très vite ! et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada